Bonjour à toutes et à tous et merci tout d'abord pour votre participation à ce webinaire de restitution de l'enquête sur les pratiquants de sport nature que le comité régional du tourisme et des loisirs a conduite au printemps aux côtés de ses partenaires ADT, CDT, Office de tourisme, Fédération sportive d'Occitanie également, mais aussi les membres de la commission campagne activités de pleine nature ainsi que les prestataires d'APN, notamment les adhérents au club Trail Emeractive qui sont pilotés par le CRTL. Vous êtes plus d'une centaine à être connectés à cette restitution, merci à tous, on est ravis de voir qu'il y a vraiment un intérêt pour cette thématique des sports de pleine nature qui fait partie des filières prioritaires pour le CRTL. Au vu du nombre de participants, il ne vous sera pas possible de prendre la parole, mais en revanche, on vous invite vivement à nous poser toutes vos questions, soit dans le chat si vous souhaitez que non seulement les intervenants, mais aussi les autres participants puissent réagir, soit dans l'onglet Q et R si vous voulez adresser vos questions directement aux intervenants. On sera ravis de répondre à vos questions aujourd'hui ou de les intégrer dans le rapport de l'enquête si le temps venait à nous manquer, puisqu'on a fait un programme assez dense qui nous attend pour l'heure à venir, avec une restitution que l'on a découpée en plusieurs temps et que l'on va assurer à plusieurs voies, comme vous le disait Séverine en introduction. On va commencer par vous présenter le dispositif d'enquête avec des éléments de cadrage, donc les objectifs, les cibles, mais aussi les activités intégrées dans le champ de l'enquête. On détaillera ensuite le dispositif de communication avec un focus sur la campagne Facebook et Instagram qui a été conduite pour aller toucher les pratiquants d'activités de pleine nature et les inciter à répondre à notre enquête. On fera également un petit point sur la programmation du questionnaire, un point assez crucial au vu de la complexité de notre enquête et aussi du nombre de paramètres que l'on a souhaité y intégrer. On passera alors à la présentation des principaux résultats de l'enquête, avec tout d'abord des informations sur le profil de l'échantillon, puis un tour d'horizon des différentes thématiques abordées dans le cadre de cette enquête, et ensuite la présentation des analyses de toutes pratiques APNE confondues. L'idée étant de voir dans les grandes lignes quels sont les comportements et quelles sont les attentes des pratiquants de sport nature. On entrera ensuite dans le détail pour quelques-uns des sports nature avec des questions plus spécifiques, par exemple pour connaître les outils d'orientation qui sont utilisés par les trailers, les services qui sont attendus par les pratiquants de vélos en itinérance ou encore la pratique sur les ailes de saison des sports du littoral. On terminera enfin avec une synthèse de l'enquête en dix points, les dix points qui nous semblent intéressants de retenir dans le cadre de cette étude et qui vont venir orienter la stratégie marketing du CRT à l'Occitanie en faveur des APN, mais aussi, on l'espère, qui pourront venir alimenter vos propres réflexions et vos propres stratégies de positionnement. À noter, comme vous avez dû le voir en arrivant, que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revisionner si vous le souhaitez, ou du moins le partager à des personnes qui n'auraient pas pu y assister, et également le rapport complet de l'enquête sera disponible dans les jours à venir en téléchargement sur notre site internet. Vous avez à l'écran l'adresse de ce site qui est donc pro.tourisme-occitanie.com. Si on passe à la diapo suivante, on va donc commencer par la présentation des éléments de cadrage de cette enquête, une enquête qui a été réalisée en interne par les services du CRTL avec un projet résolument transversal qui a impliqué les pôles 3D observatoires représentés aujourd'hui par Séverine Sénac et Tiana Mousdalifat, le pôle communication avec Arnaud Liseré et marketing pour ma part. Un travail qui a commencé dès le mois d'août 2020, donc ça fait déjà presque un an qu'on travaille sur cette étude. C'est aussi un projet partenariel, on n'aurait pas pu obtenir les résultats que l'on va vous présenter aujourd'hui sans la mobilisation de tous nos partenaires, partenaires institutionnels et privés, donc merci encore pour votre implication. Pour en venir aux objectifs, c'est une enquête qui a été définie, pensée et structurée pour répondre à trois objectifs spécifiques. Le premier, ça a été d'identifier les critères pertinents de segmentation des clientèles APN et essayer de mesurer le poids respectif de chacun de ces segments. Identifier également les motivations des clientèles, mais aussi leurs comportements, notamment en termes d'informations ou encore de réservations, et également les attentes des pratiquants, par exemple pour savoir quelles sont les activités de pelle nature qui sont en vogue à l'heure actuelle. On a également profité de cette enquête pour aller mesurer la notoriété de l'Occitanie et son image en tant que destination sport nature. Concernant les cibles, la cible de cette enquête est large, à l'image finalement des pratiquants APN, puisqu'on estime qu'en France, il y a à peu près les trois quarts des Français qui pratiquent des APN. De notre côté, on a administré notre questionnaire aux pratiquants français de sport nature âgés de 15 ans et plus, quelle que soit leur intensité ou leur fréquence de pratique, et également qu'ils résident en Occitanie, qu'ils aient déjà séjourné ou qu'ils n'y soient jamais venus. Concernant le périmètre de l'enquête, on avait vu à travers une précédente étude, l'enquête régionale comportement, satisfaction, dépense, que la définition qui est donnée aux activités de pleine nature est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Elle peut inclure par exemple des activités non sportives, comme l'astronomie, ou encore des sports motorisés, comme la motocrosse. Dans notre cas, on a fait le choix de centrer notre enquête sur les sports de pleine nature qui sont non motorisés, et on a ainsi intégré 43 sports dans le champ de l'enquête, répartis en sept catégories, avec par exemple les itinérances douces, les sports de pagaie, de grimpe, ou encore les sports d'hiver. Et on a effectué parmi tous ces sports un focus sur les sports de pleine nature les plus pratiqués par les Français, à savoir la randonnée pédestre, le cyclotourisme et le VTT, ainsi que sur les sports prioritaires pour le CRT, qui font l'objet de clubs d'entreprises et qui sont donc le trail et les sports du littoral. On s'est fixé comme objectif de récolter 3 000 questionnaires complets, l'idée étant d'ailleurs de pouvoir faire des analyses par sous-effectifs, par exemple par sport, par tranche d'âge, ou encore par département de pratique. C'est une enquête qui a duré environ six semaines entre le mois de mars et le mois d'avril et qui est accompagnée d'un jeu concours pour favoriser la participation, puisqu'on le verra, on était quand même sur une enquête relativement dense et relativement longue. Ce jeu concours a été doté par le CRT, mais aussi par nos partenaires ADT, CLT, prestataires, APN ou encore les magasins d'Hécathlon de Montpellier, comme vous pouvez le voir avec les différents logos qui s'affichent à l'écran. Du côté de la diffusion de cette enquête, bien sûr, il y a un relais par le CRT à l'Occitanie sur nos différents supports, avec notamment une campagne Facebook et Instagram. Il y a aussi eu de l'emailing qui a été fait auprès du grand public, un communiqué de presse qui a été envoyé à la PQR d'Occitanie, des pages qui ont été publiées sur nos sites internet professionnels et grand public, et également, on a fait de l'emailing sur notre base pro pour inviter tous nos partenaires à télécharger un kit de communication qui avait été créé à leur intention, afin de leur permettre de relayer plus facilement et plus rapidement cette enquête. C'est un kit de communication que vous voyez à l'écran, vous en voyez une partie à l'écran, qui comprenait plusieurs éléments, comme par exemple un modèle d'emailing, un modèle de bannière de site internet ou encore d'affiches à imprimer, et qui était également décliné en deux versions, une version terre avec un visuel de VTT et une version mère avec un visuel de paddle, pour vraiment permettre au plus grand nombre de se l'approprier et ainsi de diffuser notre enquête. Grâce à ce kit de communication, on a de nombreux acteurs régionaux qui se sont emparés de l'enquête et qui l'ont relayé, avec notamment une forte mobilisation du côté des ADT, CDT, offices de tourisme, fédérations sportives, prestataires d'activités ou encore des organisateurs d'événements outdoor. Et en parallèle, comme je vous le disais, cette enquête, elle a aussi fait l'objet d'une campagne de communication sur les réseaux sociaux, et je vais laisser la parole à Arnaud pour vous la présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Arnaud Lysoré, le social media manager du comité régional du tourisme. Nous avons mis en place, comme disait Elsa, de mars à avril, une campagne sur les réseaux sociaux. L'idée était de diffuser de manière ciblée des publicités, en ayant comme objectif final, sur l'ensemble de nos actions, de récolter 3000 questionnaires complets. Nos cibles étaient précises, c'est-à-dire des pratiquants français de sport de pleine nature, avec un focus sur le trail et la mer active, de plus de 15 ans, et une répartition géographique, région Occitanie 25% et France 75%. Voilà, est-ce qu'on peut changer de slide ? Merci. Au total, nous avons publié six publicités. Elles ont été diffusées à la fois sur Facebook et Instagram, avec un budget total de 1500 euros. Comme vous pouvez le voir là sur les captures, il y avait donc publicités génériques, mer active et trail. Pour inciter en fait à cliquer sur ces publicités et à répondre à l'enquête, nous avons mis en avant sur nos postes le bénéfice client qui était le jeu concours qui permettait de gagner des séjours et d'autres cadeaux en Occitanie. Les résultats ont été au rendez-vous, puisque la campagne a généré près de 10 000 clics sur les publicités, soit un CPC de 0,15, et a été vue par plus de 1,7 million de personnes. Et issu de cette campagne, 2 930 enquêtes finalisées ont été réalisées. Ces résultats ont pu être atteints par des optimisations en cours de campagne. En effet, en lien avec les résultats des enquêtes finalisées, nous avons pu basculer le budget des publicités Occitanie sur la France, car nous avions atteint les objectifs en Occitanie, et puis également pousser la mer active pour obtenir plus d'enquêtes sur cette cible. Voilà, je laisse la parole à Tiana, qui va vous présenter la programmation et le suivi de l'enquête. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Donc, Tianan Zalifa, chargé de mission observatoire au Comité Régional du Tourisme et des Loisirs. Donc voilà, j'étais en charge de la programmation du questionnaire. Donc, il faut savoir que c'était un questionnaire qui demandait et qui avait beaucoup de spécificités pour pouvoir prendre en compte tous les types de pratiques. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel Sphinx. C'est en général le logiciel que nous utilisons pour mener toutes nos enquêtes au CRTL. pour pouvoir satisfaire l'ensemble des partenaires. Nous avons généré plusieurs liens de suivi, 50 au total, ce qui a permis à chaque partenaire d'avoir plusieurs liens et de pouvoir suivre les différentes actions de communication qui ont été menées en termes opérationnels. Cela a permis de voir combien de réponses ont été générées sur chaque lien partagé. Donc, au total, nous avons eu 43 991 accès au questionnaire. Voilà, pour une durée moyenne de saisie de 16 minutes par questionnaire terminé. En termes de transformation, nous avons eu 71 % de taux d'abandon. Il faut savoir que c'est un pourcentage qui reste normal. Pas mal de personnes, parfois, cliquent juste par curiosité et puis ne vont pas plus loin que la première page, ce qui explique le taux de 80 % d'abandon sur la première page. En termes d'utilisation des appareils utilisés, on peut très clairement voir qu'en fonction de l'âge du répondant, chez les jeunes, le smartphone a été utilisé très majoritairement, 71 % pour les moins de 25 ans et 67 % pour les 25-34 ans. Et du coup, plus le répondant est âgé, plus la part de réponses sur PC augmente. Avec le dernier graphique, nous pouvons voir l'évolution du nombre de réponses sur toute la période d'ouverture de l'enquête. Donc, on peut voir qu'il y a eu un très gros pic en début d'enquête entre le 9 et le 12 mars. Et ensuite, les différents pics qu'on peut voir sur ce graphique correspondent notamment à des actions de communication qui ont été menées soit par le CRTL, soit par l'un de nos partenaires. Donc, je vais laisser la parole pour la suite de la présentation. Merci, merci Tiana. Merci Tiana du coup. Merci Céline aussi. Alors, au final, vous le voyez, on a récolté plus de 12 000 questionnaires complets dans le cadre de cette enquête. C'est donc quatre fois l'objectif que l'on s'était fixé. En sachant que parmi ces questionnaires, il y en a 61 % qui émanent d'habitants d'Occitanie. Donc, c'est qu'il fait autour de 7 500 questionnaires. On est forcément assez satisfaits de ces résultats et on tient à nouveau à vous remercier. Car si on a pu collecter autant de données, c'est grâce à la mobilisation de toutes et tous. Et c'est quelque chose que l'on voit bien sur l'écran, puisque grâce au lien différencié que vient de vous présenter Tiana, on a pu établir vraiment un bilan précis du nombre de questionnaires collectés grâce à chacune des actions de communication. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près la moitié des questionnaires qui ont été collectés grâce aux actions de communication menées par le CRT et l'autre moitié grâce aux actions menées par les partenaires. Donc, côté CRT, c'est la campagne sur les réseaux sociaux qui est en tête. On est à peu près de nos 3 000 questionnaires. Les emailings grand public, on est à près de 1 200 questionnaires, un peu plus de 1 300 pour la partie emailing pro et autour de 4 30 pour le site internet grand public. Tandis que du côté partenaire, on a les liens des ADT et CDT qui ont généré plus de 4 500 réponses, avec notamment une forte mobilisation du côté de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, du Tarn, de l'Aveyron ou encore de l'Ariège. Les fédérations sportives, pour leur part, ont collecté plus de 2 250 questionnaires. Là, on a une forte mobilisation du comité régional de randonnée Pélestre, par exemple. Et enfin, 450 questionnaires collectés grâce aux adhérents aux deux volets du club APN. Ce qui fait donc beaucoup de matière à exploiter. C'est justement ce à quoi s'est attelé le pôle 3D et notamment Séverine, à laquelle je vais laisser la parole pour la présentation des résultats. Merci Elsa et merci Arnaud et merci Tiana. Avant de vous présenter les résultats dans le détail, juste vous expliquer comment a été construit le questionnaire. Le répondant avait en gros trois parties pour ce questionnaire-là. Une partie un petit peu générique sur quels sont les APN qu'il pratique le plus souvent, celles qui sont pratiquées au cours des deux dernières années ou pendant les week-ends et les vacances, des questions sur les motivations à la pratique, les critères de choix pour les séjours, les principales sources d'informations, un petit focus sur la réservation. Voilà, vous voyez le reste des questions pour cette partie générique. Un petit focus sur notre région Occitanie quand même, avec des items d'appréciation sur la perception, donc l'attractivité et des quelques items d'images. Un focus sur le littoral. Et puis, des questions un petit peu plus classiques d'intention de venir en Occitanie ou de niveau de recommandation. Et une petite question spécifique liée aux offres de télétravail qui pourraient être proposées à proximité des spots APN d'Occitanie. Donc, ça, c'était les deux premières grandes parties. Et il en restait une troisième. C'était que l'ordinateur et la programmation de Fête Partiana piochaient au hasard deux APN pratiqués par la personne. Et on rentrait dans le détail de ces deux sports nature qui étaient pratiqués en posant des questions sur les niveaux et l'ancienneté de pratique, la fréquence de pratique au quotidien et pendant les séjours, les régions et les départements de pratique. Et pour les quatre focus que vous avez là, trail running, randonnée pédestre, vélo VTT et mer active, on avait rajouté trois, quatre, cinq questions spécifiques liées à ces sports-là. Donc, le questionnaire est assez long, 16 minutes. Vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir tout vous présenter aujourd'hui. Ce qu'on souhaitait avec l'ensemble de l'équipe, c'est vous montrer un petit peu l'éventail des niveaux d'analyse que l'on peut avoir, des thématiques que l'on a abordées. Et on pense qu'à la rentrée, on aura l'occasion de faire d'autres webinaires qui seront un petit peu plus, qui zoomeront en particulier sur une ou deux activités, de telle façon rentrer davantage dans le détail. La présentation de l'achantillon, donc plus de 12 000 pratiquants de sport nature, on est ravi. Le profil est assez cohérent avec les sources de diffusion. Comme vous l'ont expliqué Arnaud et Elsa, elles ont été essentiellement régionales. Donc, on a un échantillon constitué à 60 % d'habitants de la région, avec aussi 20 % de visiteurs réguliers, le complément en occasionnel ou en prospect. Tous les 12 000 sont des pratiquants. 90 % d'entre eux sont des pratiquants APN en Occitanie. Et deux tiers ont aussi pratiqué sur le littoral d'Occitanie. Concernant les caractéristiques sociodémographiques, on a une sur-représentation des CSP+, et intermédiaires. C'est quelque chose que l'on observe souvent quand on analyse le profil des pratiquants APN. Et on a une participation plus forte à l'enquête qu'habituellement des hommes, parce que d'habitude, ce n'est pas 4 hommes sur 10. En tout cas, l'échantillon n'est pas constitué de 41 % d'hommes. C'est davantage les femmes qui sont présentes. Donc, on voit bien que la thématique a séduit un peu plus les hommes que nos autres enquêtes. Et puis, on a toujours la difficulté de convaincre nos plus jeunes, les 15-24 ans à participer. Ils sont représentés à hauteur de 6 %. On aurait préféré que ce soit plutôt 10-12, mais c'est déjà pas mal. 6 % de 12 000, ça nous permet quand même d'aller faire une analyse auprès de cette cible-là, qui, vous allez le voir, est assez particulière. 12 000 pratiquants, chacun a parlé de façon assez approfondie d'au moins deux APN. Donc, ça nous fait plus de 22 000 pratiques APN qui ont été qualifiées. Et vous les voyez ici, et vous voyez les scores qui s'affichent. Donc, ça, c'est le nombre de pratiquants qui a bien voulu répondre au questionnaire pour chacune des pratiques. Donc, avant tout, on a des randonneurs, mais on a aussi beaucoup de canoës et kayakistes, des coureurs, des runners, des pratiquants de vélo et de trail. Bref, on a 13 sports nature qui bénéficient d'au moins 500 pratiques qualifiées, ce qui nous permet de pouvoir construire et élaborer une analyse assez approfondie sur ces sports nature-là. Les 12 000 pratiquants nous permettent aussi d'aborder divers niveaux d'analyse. Avant tout, on pourra croiser les résultats par profil socio-démographique. C'est assez classique, mais vous allez voir sur les APN, qui sont quand même des activités physiques, l'âge est vraiment très segmentant. Les niveaux de pratique, quand on rentrera dans chacun des focus, c'est comme ça qu'on vous présentera les résultats et vous allez voir qu'il y a des différences. En réponse à toute l'aide et la collaboration que nos partenaires nous ont apportées, nous allons pouvoir faire aussi des analyses par rapport au territoire de pratique et aussi au territoire de résidence. Et puis, par rapport aux questions sur les perceptions, l'image de l'Occitanie, on va pouvoir croiser avec le lien du répondant avec la région, est-ce que c'est un habitant, un visiteur régulier ou un visiteur occasionnel. Donc, je vous propose qu'on rentre directement dans les résultats. Il va y avoir quelques chiffres, quelques tableaux. Prenez votre café, prenez votre thé, installez-vous bien. En tout cas, nous, on est là pour vous les faire partager. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR et puis on essaiera d'y répondre. Première partie, on va faire une analyse, toutes pratiques APN confondues. La première question qu'on a posée à nos 12 000 pratiquants, c'est quels sont tous les sports nature que vous avez pratiqués au cours des deux dernières années, c'est le vert clair, que vous pratiquez le plus souvent, le vert bleu canard. Et à droite, quelles sont toutes les activités que vous pratiquez pendant vos séjours, vos week-ends, hors du domicile. Sans surprise, vous le voyez, la randonnée pédestre est le sport nature le plus pratiqué, que ce soit au cours des deux dernières années, que ce soit le plus souvent ou que ce soit pendant les séjours ou le week-end. Arrive au second rang le vélo et aussi quelle que soit la périodicité, que ce soit au cours des deux dernières années, le plus souvent ou pendant les vacances ou le week-end, avec quand même un score qui est beaucoup plus modéré. En troisième rang, le VTT arrive là et il est quand même dépassé par le canoë kayak sur les activités de pleine nature qui sont pratiquées pendant les séjours et le week-end. Et sur cette périodicité-là, il est même talonné par des activités un peu saisonnières telles que le ski alpin et puis aussi l'acrobranche ou les raquettes à neige. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on reste sur les activités pratiquées le plus souvent, de par la régularité de pratiques et d'entraînement qu'elles demandent, le running et le trail se hissent dans le top 5 des activités pratiquées le plus souvent et viennent donc talonner le trio de têtes qui est constitué de la rando, du vélo et du VTT. Et on a été aussi assez étonné d'un score, c'est qu'on a pas mal de challengers aussi sur les activités au cours des deux dernières années, notamment l'acrobranche, les raquettes à neige. Alors, c'est peut-être lié aussi au fait que cet hiver, les remontées mécaniques ont été fermées. En rappelant qu'on a fait l'enquête au premier trimestre 2021. Et le ski alpin. Ça, ce sont les résultats sur l'ensemble des pratiquants. On va pas pouvoir tout vous présenter aujourd'hui, mais sachez que si on croise ou qu'on filtre ces éléments-là selon la tranche d'âge, on a au prix des plus jeunes les activités un petit peu plus extrêmes, qui demandent à dépasser un peu ses limites, qui remontent. Et quand on va vers les cibles les plus âgées, on a la randonnée et le vélo qui sont d'autant plus ancrés. On a calculé le nombre moyen de sport nature qui était pratiqué. Bon, la multipratique est une règle. Premier score, c'est sur nos 12 000 pratiquants. En moyenne, au cours des deux dernières années, 5,1 sport nature ont été pratiqués. En moyenne, on pratique, si on arrondit, deux sports nature le plus souvent. Et en moyenne, si on se peut permettre d'arrondir, on pratique trois sports nature en vacances, en séjour, en week-end. Ça, c'est le score sur l'ensemble des 12 000. Et de la même façon, comme on a fait pour d'autres indicateurs, on a croisé avec la tranche d'âge. Et vous voyez bien que le nombre d'activités pratiquées décroît significativement avec l'âge. Et on est assez étonné quand même, mais sur les 15, 24 et 25, 34 ans, il y a quand même six à sept sports nature qui ont été pratiqués. Donc, ce sont des curieux aussi. Je pense que c'est des sessions de découverte. Mais c'est quand même assez fort de voir un petit peu comment ça évolue selon la tranche d'âge. Donc, ça, c'est un des premiers grands éléments de connaissance de l'enquête. On va passer sur les comportements. Première grande question, ça, ça nous a intéressé. Que recherchez-vous en priorité dans la pratique des activités et sports de pleine nature ? Deux scores très marqués et un troisième qui est ici. Avant tout, c'est le contact, c'est profiter de la nature, se reconnecter à la nature pour huit pratiquants sur dix. C'est se ressourcer, trouver du bien-être. On peut arrondir, trois quarts des pratiquants. Et plus modérément, pour un sur deux, c'est aussi le partage. Le partage avec les amis, le partage avec la famille. Les items qui sont en dessous, prendre soin de sa santé, progresser, se dépasser, repousser ses limites, sont un petit peu plus modérés. Mais là, on est sur l'ensemble de l'échantillon, les 12 000. L'ensemble des résultats, maintenant, je vais vous les présenter, segmentés par tranche d'âge. Un petit point pédagogique pour que tout le monde se repère dans les écrans, c'est notre objectif. Par colonne, les résultats par tranche d'âge. Donc, les trois items principaux, profiter de la nature, se ressourcer, partager avec les amis. Ça, ce sont des motivations qui sont transversales. On les retrouve sur toutes les tranches d'âge. Le dépassement de soi, les sensations extrêmes, on n'est pas trop étonnés, mais on est quand même sur un score qui est assez conséquent. C'est vraiment recherché par les plus jeunes à hauteur de 40 ou 34 % sur les 25-34. Et les sensations extrêmes, c'est vraiment ciblé sur les moins de 25 ans. Et l'item prendre soin de sa santé, on le voit. Toc, 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 toc. C'est une motivation qui s'intensifie avec l'âge et qui devient prioritaire quand on est âgé de 55 ans et plus. Deuxième question intéressante, c'est comment vous choisissez vos lieux de séjour et de week-end quand vous avez décidé de partir pour pratiquer des activités ou sports de pleine nature ? Quels sont vos critères de choix ? Il y en a un qui s'impose. Logiquement, c'est le cadre naturel de pratique qui est vraiment un critère de choix. Oups là, pardon, ça allait trop vite. Le cadre naturel de pratique qui est vraiment un critère de choix très, très important. Il y a le climat qui arrive au second rang, suivi du coût et des activités complémentaires proposées. Ça, ce sont, comme tout à l'heure, les résultats sur les 12 000 pratiquants. Si on croise de nouveau avec nos tranches d'âge, on voit bien que le premier item que le cadre naturel de pratique, quelle que soit la tranche d'âge, c'est vraiment le critère déterminant. Et on voit qu'auprès des plus jeunes, le coût se hisse quand même plutôt au troisième rang, pardon, et que aussi la diversité des activités et sports de pleine nature proposées par la destination, c'est aussi un critère de choix. Rappelons-nous que les plus jeunes sont les plus multipratiquants, 6 à 7 au cours des deux dernières années. Donc, ils sont aussi intéressés par le fait qu'ils vont pouvoir pratiquer plusieurs activités ou sports de pleine nature. Pour les 55 ans et plus, et même à partir de 45 ans, il y a deux autres items qui rentrent en jeu, c'est l'hébergement, qui est ici, et la qualité des infrastructures et des itinéraires. Un autre petit item intéressant, c'est que sur la diversité des activités sport nature, c'est aussi les foyers avec enfants, donc les familles qui sont intéressées par des destinations qui proposent des activités variées. Une autre information que l'on cherchait à recueillir à travers cette enquête, c'est comment s'informent nos pratiquants quand ils veulent organiser leur séjour et leur week-end avec pratique de sport nature. Il y a beaucoup de sources d'informations. En moyenne, il y en a trois, si j'arrondis, et il y en a deux qui se démarquent. Ce sont les sites web des destinations, que ce soit des sites web des destinations ou des offices de tourisme, et le bouche-à-oreille. Arrive en troisième rang, le site Internet des prestataires d'activités et aussi tout ce qui est édition, topo guide, carte ou guide touristique. De la même façon, on retrouve la logique par tranche d'âge. Auprès des moins de 35 ans, il y avait aussi les réseaux sociaux. Si je vous remonte où on était, sur les 12 000 pratiquants, les réseaux sociaux, c'est 30 % simplement. Et si on va sur les moins de 25 ou les 25 ans 34, on est à 58 et 50 %. Donc, auprès de moins de 35 ans, les réseaux sociaux se lisent quand même au troisième rang, c'est la troisième source d'informations. Et auprès des 55 ans et plus, ce sont plutôt les éditions, tout ce qui est topo guide, carte ou guide touristique. Globalement, on voulait savoir quels étaient les univers de prédilection de nos pratiquants. On a reposé cette question dans certains focus et vous verrez, les scores sont différents. Là, c'est globalement, toutes pratiques confondues. Dites-nous quels sont vos univers de prédilection. Il y en a deux qui se démarquent. C'est la campagne pour deux tiers des pratiquants et la moyenne montagne qu'on avait définie entre 1 000 et 2 000 m. Le littoral arrive au troisième rang. Vous verrez, par contre, sur d'autres sports, les scores seront vraiment totalement différents. Une question qu'on avait posée, je vais vous aider à rentrer dans le graphique, c'était, on voulait savoir si le plus souvent, ils pratiquaient ces activités et sports de pleine nature en liberté, de manière encadrée, ou bien les deux, ça dépend. Le score global sur les 12 000 pratiquants, c'est celui qui est en bas. Donc, on voit que deux tiers des pratiquants pratiquent le plus souvent les sports nature de façon, en toute autonomie, en toute liberté, et qu'ils sont près d'un tiers à le faire de temps en temps en liberté et aussi de manière encadrée ou avec un guide ou un moniteur. Cet item-là de 31 %, il est beaucoup plus haut, auprès des 15-34 ans. On sait que c'est ceux qui vont aussi vers les activités qui demandent peut-être le plus d'encadrement et le plus de sécurité. Ils n'ont pas forcément tous le matériel. Et donc, on voit, si on croise par terrain de prédilection des APN, que c'est sur le littoral et en haute montagne, là où peut-être on pratique les sports les plus extrêmes ou les sports qui demandent le plus d'encadrement de sécurité et de matériel, que le taux de personnes qui mixtent la pratique libre et la pratique encadrée est un peu plus élevé, on monte à 36 %. Le volet réservation, on voulait essayer de comprendre comment ils faisaient pour réserver leurs activités ou leurs sports de pleine nature, ou bien louer leur matériel quand ils veulent partir en séjour ou en week-end. Donc, il y a 71 % des pratiquants qui ont déjà fait une résa d'activité ou qui ont déjà fait une résa pour louer du matériel. On retrouve toujours les 15-34 ans qui sont surreprésentés. Et quand ils nous ont dit oui, j'ai déjà fait une réservation, on leur a demandé comment. C'est avant tout en direct auprès du prestataire d'activité. 85 % des pratiquants qui ont déjà fait de la réservation d'activité ou de la location de matériel se sont adressés directement auprès du prestataire. C'est un chiffre qui est fort. Plus modérément les offices de tourisme, plus marginalement les plateformes de réservation en ligne. C'est 12 % sur l'ensemble des pratiquants concernés. On voit bien quand même que c'est émergent parce que sur les 15-34 ans, on monte à 17 %. On voulait savoir aussi quand est-ce qu'ils réservaient leurs activités et sports de pleine nature. Alors, est-ce que c'est avant le séjour ? Est-ce que c'est pendant sur place ? Ou est-ce que c'est les deux ? Ça dépend. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de chiffre marqué. Il n'y a pas de période privilégiée pour la réservation. Ça peut être avant, pendant et ou les deux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est à ceux qui font de la réservation quand ils sont sur place, on leur a demandé, mais comment avez-vous connaissance des activités ? Et vous voyez ce score qui est quand même assez fort. C'est 73 % ont appris, ont connu l'activité avant de la réserver par l'Office de tourisme. Donc, une fois sur place, vraiment, l'Office de tourisme est une source d'informations incontournables pour les pratiquants qui veulent réserver quand ils sont dans leur lieu de séjour. Bien entendu, ce n'est pas la seule source. C'est aussi les sites Internet et les applications, les flyers, les affiches et le bouche à oreille. Mais quand même, ce rôle de l'Office de tourisme est assez fort. On était agréablement surpris par ce chiffre-là. On fait des sports de nature quand on est en week-end, mais on ne fait pas que ça, sauf pour les plus experts, j'imagine. Donc, on voulait savoir quelles étaient les autres activités qui étaient associées le plus souvent à la pratique des sports nature pendant les vacances et les séjours et les week-ends. Donc, il y en a de nombreuses, puisqu'on est à 3,4 activités en moyenne pratiquées en plus des sports nature. La visite des villes et des villages, les visites culturelles de sites historiques, de monuments, se démarquent nettement. Ce sont aussi des éléments que l'on retrouve, nous, dans nos enquêtes régionales, notamment la dernière dont Elsa vous a parlé sur l'enquête comportement, satisfaction, dépense. Et il y a un score qu'on n'avait pas encore évalué, qui est la découverte de l'environnement. Donc, il y a quand même un pratiquant sur deux de sports nature qui s'intéresse aussi à des activités de découverte de l'environnement pendant ses séjours et ses vacances et ses week-ends. La baignade et puis tout le côté gastronomique ou no-tourisme qui complète un petit peu le tableau de toutes ces activités complémentaires que l'on fait quand on séjourne et qu'on pratique quand même des sports nature. Si on croise avec l'étrangage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, il y a des logiques. Les visites culturelles séduisent davantage les 55 ans et plus. Et les baignades, ce sont les baignades qui se hissent au second rang pour les 15-34 ans. Et la découverte de l'environnement, faune, flore, astronomie, etc. C'est le score le plus marqué, c'est sur la cible des plus jeunes. Vous voyez après, sur la gastronomie, c'est plutôt sur les scores de 25, sur les âges de 25 à 55 ans. Et tout ce qui est parc de loisirs, parc animalier, c'est plutôt sur les moins de 45 ans. On retrouve la logique de thermoludisme et de thermalisme sur la partie la plus senior de la clientèle. Une question, tout simplement, on se demandait, tiens, si on avait des offres à faire pour découvrir des nouvelles activités, quelles seraient celles qui intéresseraient le plus nos pratiquants ? On a trouvé un graphe qui parle un peu de lui-même. Il n'y a aucune activité qui a été sélectionnée en particulier. Il y a vraiment eu un réel éventail de réponses. 9 % voudraient découvrir le chien de traîneau, 6 % le parapente, 4 % les raquettes à neige, 4 % la plonge de sous-marine. C'est très, très, très varié. Il n'y a pas eu 75 % qui veulent faire du parapente ou 80 % veulent faire de la raquette à neige. Donc, c'est très, très, très varié. Donc, c'est assez intéressant, mais on n'a pas forcément d'activité qui se démarque honnêtement. Et au-delà de l'activité qui pourrait faire l'objet d'une session de découverte, on leur a demandé, vous nous avez dit, vous voulez découvrir le parapente, quel budget seriez-vous prêt à consacrer à une session de découverte de l'activité ? On avait proposé des tranches d'âge qui sont ici. On va commencer par ce premier graphique. On voit que les budgets, comme on dit, psychologiques, c'est-à-dire le prix qu'on est prêt à payer pour une session de découverte, est plutôt dans ces tranches-là, à 10 à 25 euros, 25 à 50 euros, ou 50 à 100 euros. On a croisé ces résultats-là avec l'âge des pratiquants, se disant que peut-être les moins jeunes qui n'avaient pas forcément les plus gros revenus seraient ceux qui seraient les moins prêts à payer. Eh bien, pas du tout. C'est complètement corrélé à l'âge, mais inversement. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on est sur les tranches de budget qui sont les plus élevées. Et pour pouvoir illustrer un petit peu ça, on s'est amusé à pondérer ces tranches d'âge-là pour arriver à une note sur 10. Plus la note est élevée, plus le budget psychologique qu'on est prêt à consacrer à une session de découverte est élevée. Et on peut bien voir que, voilà, en moyenne, on peut dire qu'on aurait une note de 5, 8 sur 10 pour un budget, pour vous donner un peu une idée. Et les moins de 25 ans, c'est plutôt 6, 3 sur 10. Et les 25, 34, 30, 6, 1 sur 10. Alors, qu'est-ce que ça cache tout ça ? C'est qu'en fait, ce n'est pas forcément que c'est lié à l'âge. En tout cas, si, mais c'est surtout lié aux activités qu'ils ont choisies. Et la conscience que chacun a, qu'une activité, une session de découverte d'une activité de pleine nature, le prix, il varie en fonction du besoin d'encadrement et de la sécurité qu'implique le sport que l'on a choisi. Donc, si on reste sur cet indicateur qui était sur 6 sur 10, qui, plus il est élevé, plus indique que le budget est élevé, le budget psychologique, on voit bien que, donc, en moyenne, on est à 5, 8 sur 10. Les sports pour lesquels on est prêt à dépenser le plus, ce sont le parapente, la plongée sous-marine, le kite, la voile, le chien de traîneau, les skis de rando et la spéléologie. Et pour ces sports-là, on a un budget psychologique qui est un peu moindre. Voilà pour les grandes questions de comportement, un petit peu d'usage, toutes pratiques confondues. Rapidement, on va venir sur la perception de l'Occitanie. Tout simplement, on m'a posé des questions assez classiques. C'est diriez-vous que la région Occitanie est attractive pour la pratique des activités et sports de pleine nature ? Vous voyez le score, c'était une note de 1 à 10, donc 8,8 sur 10. Oui, l'attractivité de la région est reconnue pour la pratique des sports nature. On a posé exactement la même question sur le littoral avec nos partenaires qui étaient avec nous lors de la validation du questionnaire. Ils nous ont dit, mais nous, cette question, on voudrait la scinder en le littoral est attractif en dehors de la haute saison et le littoral est attractif durant la haute saison. On a bien fait. Merci les partenaires, puisqu'on voit que les scores ne sont pas tout à fait les mêmes. Le littoral est davantage attractif jugé par les pratiquants en dehors de la haute saison estivale, le littoral d'Occitanie, et il est quand même moins durant la haute saison. Un autre item qui est bien reconnu, c'est le cadre naturel préservé pour la région, 8,6 sur 10. La grande diversité de pratiques APN de par les différents univers de destination qu'offre la région. Le fait que l'on dispose de spots de grande randonnée, même si on voit qu'on a quand même quelques marges de progression. Et sur l'engagement dans le développement durable, on est peut-être sur des pratiquants aussi qui sont sensibles encore plus que d'autres populations à tout ce qui est développement durable, on voit qu'on a des marges de progression au niveau régional et encore plus au niveau du littoral, puisqu'on est à 7 sur 10 pour le littoral et 7,6 sur 10 pour l'ensemble de la région Occitanie. Et je passe vite sur les intentions de venir pratiquer en Occitanie ou les niveaux de recommandation, puisqu'on a des niveaux qui sont quand même très élevés. Et ce qui est intéressant, parce qu'on peut avoir souvent 90 % de oui, je veux bien recommander l'Occitanie et oui, je vais venir pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est quand même les niveaux de oui tout à fait et de oui certainement, qui sont des niveaux d'enthousiasme qui sont quand même assez forts. Je me dépêche parce que je vois le temps qui tourne. Une question qu'on avait rajoutée en fonction du contexte que tout le monde a vécu, c'est seriez-vous intéressé par des offres et des séjours permettant la pratique du télétravail à proximité des spots d'activité de pleine nature ? Donc, si on filtre cette question, bien entendu, sur les actifs, les pratiquants qui exercent une activité professionnelle, on en a 32 % qui seraient intéressés par ces offres de séjour télétravail près des spots APN, 3 % qui l'ont déjà fait. Et parmi ceux qui sont intéressés, on a un peu plus une surreprésentation des habitants des deux métropoles de la région. Donc, voilà pour les grandes lignes sur toutes pratiques confondues. Et puis, on va rentrer dans le détail sur les sports qui nous avaient paru, qui étaient vraiment prioritaires pour notre étude. Le trail, la mer active, vélo VTT et randonnée pédestre. Allez, c'est parti pour le trail. 1 764 pratiquants de trail. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Vous pourrez nous dire si ça vous parle, les résultats qu'on vous présente. Premier indicateur, on leur a demandé, vous êtes un trailer ou vous êtes une traileuse, quel est votre niveau de pratique et quelle est votre ancienneté de pratique. Donc, on voit que les pratiques, les niveaux se concentrent dans les niveaux intermédiaires et confirmés. Et si on croise ces éléments-là avec l'âge, vous pouvez voir ici l'âge moyen par niveau de pratique. Donc, 38 ans pour un débutant, 44 ans pour un expert et en moyenne, les trailers ont 42 ans. Pareil, on a croisé avec l'âge, l'ancienneté. 33 ans pour ceux qui pratiquent depuis moins d'un an, 49 ans pour ceux qui pratiquent pour plus de 10 ans. Ce sont des premiers indicateurs. On a extrait quelques éléments. On ne va pas tout vous présenter sur les trailers. Intéressant de voir les trailers, qu'est-ce qu'ils pratiquent comme activité le plus souvent à part le trail et qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances. Donc, ce sont des multi-pratiquants, les trailers. Vous voyez qu'ils font du trail, ils font du running, ils font de la rando, ils font du VTT, ils font du vélo. Le trail est vraiment le sport nature le plus pratiqué le plus souvent par trois quarts des trailers. suivi du running. En revanche, quand on est en vacances ou en week-end, ils sont 20 % de moins, ça là, c'était 77 %. Ils sont 20 % de moins à le pratiquer pendant leurs vacances, leur séjour ou leur week-end. C'est la randonnée qui renforce un petit peu et le running aussi qui prend le relais. On voulait savoir si le trail était pratiqué quand il partait en séjour ou en week-end. Est-ce qu'il était pratiqué systématiquement, régulièrement, occasionnellement, rarement ou jamais ? Là, vous voyez, les résultats sont croisés par niveau de pratique. Les débutants, les intermédiaires, les confirmés et les experts. La fréquence de pratique est logiquement corrélée au niveau de pratique et à l'entraînement que ça demande derrière. Elle n'est systématique que pour les plus expérimentés. 70 % des experts pratiquent systématiquement le trail pendant leurs vacances et leur séjour. Elle est quand même plutôt occasionnelle pour les débutants et les intermédiaires et c'est assez mixé pour les confirmés. Un score qui est très intéressant, c'est qu'on voulait savoir si la pratique du trail pouvait être un motif principal, vraiment une motivation principale pour partir en séjour, pour partir en week-end hors de son domicile principal. Vous avez le score ici sur l'ensemble des trailers. C'est oui, trois quarts des trailers déclarent que le trail peut être un motif principal de départ en séjour en week-end. Vous voyez bien que c'est tout à fait lié au niveau de pratique. Plus on est confirmé, plus on est expert, plus on dit oui. C'est vraiment un déclencheur. Et si je pars pour ce motif-là, c'est pour quoi faire ? Sur les confirmés et les experts, c'est avant tout pour participer à une course. C'est aussi pour s'entraîner, pour pratiquer le trail ou en loisir. Et pour les plus experts, c'est pour repérer le parcours d'une course pour 4 sur 10. Les débutants et les intermédiaires sont un peu plus pour s'entraîner. Et on voit aussi que certains rentrent dans ce sport-là d'abord en assistant à une course, en étant spectateur ou en étant bénévole. Mais ça, c'est quand même un score qui est très marqué. Trois quarts des trailers disent oui, je peux partir en week-end pour faire du trail. On a aussi interrogé ceux qui font du running sur cette même question. Et vous voyez que les scores ne sont pas du tout à la même hauteur. Le 75 % auprès des pratiquants de running, il est simplement à hauteur de 32 %. Donc, on voit bien l'effet de levier du trail qui est deux fois plus élevé que celui du running. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ce score est vraiment très fort. Quel est votre terrain de prédilection pour le trail ? Donc, je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qu'on avait dit globalement tout à peine confondu, mais là, on n'a pas du tout les mêmes résultats. C'est vraiment la moyenne montagne et la campagne qui sont les deux principaux univers de prédilection pour le trail. Et si on croise cette question-là avec les niveaux de pratique, auprès des experts, on voit que la haute montagne se hisse au deuxième rang. Pour les runners, pour ceux qui font le running, on voit que ce n'est pas les mêmes résultats. C'est la campagne avant tout qui est le terrain de prédilection. Et on voit que le littoral et la ville montent un petit peu en lien avec les territoires de résidence des personnes qui font le running puisque c'est souvent là qu'on le pratique. Les outils d'orientation, question qui a intéressé beaucoup de partenaires. Quels sont les outils d'orientation utilisés par les trailers aujourd'hui ? Vous avez le score ici sur l'ensemble des trailers. Au-delà des balisages qui restent incontournables, les trailers utilisent la montre connectée, 56 % d'entre eux, et les applications smartphone. Plus on est expert, plus on mixe les outils d'orientation. Il y a tout ce qui est GPS outdoor et on voit que la carte papier est beaucoup plus utilisée par les experts. De la même façon, on avait posé cette question pour ceux qui font du running. Ce ne sont pas du tout les mêmes résultats, même si la montre connectée et l'application smartphone restent parmi les outils les plus utilisés. On voit que pour faire du running, il y a quand même un quart des pratiquants qui n'ont besoin d'aucun outil, qui se débrouille sans outil. On voit que la montre connectée n'arrive que pour les niveaux confirmés ou experts. Les débutants rentrent plutôt par les applications smartphone. Utilisés par plus de la moitié d'entre eux. Allez, on arrête pour le trail. Ceux qui sont parmi nous et qui sont des spécialistes des sports mers actives, c'est votre partie maintenant. On a réussi à convaincre près de 3000 pratiquants mers de sport mers actives de répondre à notre enquête. On a près de 1000 pratiquants de paddle, près de 1000 pratiquants de canoë et kayak, un peu plus de 500 pratiquants de plongée. On a regroupé les pratiquants de voile, planche à voile, kite et windsurf dans un même groupe parce que sinon, ça ne faisait pas assez de pratiquants pour pouvoir vous donner les résultats. juste sur le canoë et kayak, sachez que parmi tous les pratiquants de canoë et kayak qui ont répondu, il y en a deux tiers qui ne pratiquent jamais en mer le canoë et kayak. Donc, on aura l'occasion de présenter les résultats dans un autre cadre sur les pratiquants en eau douce et on a gardé dans cette partie que ceux qui nous avaient déclaré avoir déjà pratiqué le canoë et kayak en mer. Ancienneté de pratique de ceux qui font du paddle, de ceux qui font du canoë et kayak, de ceux qui font de la plongée à mer et de ceux qui font de la voile, du kite, tout ce qu'on a regroupé. On voit qu'il y a une particularité, c'est que c'est le paddle qui se démarque de façon assez marquée par une majorité de néo-pratiquants. Deux tiers des pratiquants de paddle le font depuis moins de deux ans. Donc, c'est vraiment une particularité de ce sport-là. Je pense que les plus experts qui sont parmi vous ne sont peut-être pas trop étonnés de ce score-là. Et on voit que pour la plongée, on est plutôt sur des personnes qui font cela depuis un certain nombre d'années et aussi pour les autres sports de voile. Les niveaux de pratique. Donc, le paddle, non seulement, on est sur des néo-pratiquants, mais la plupart sont du coup des débutants, alors que sur les autres sports, on est plutôt sur des niveaux intermédiaires ou aussi un peu plus confirmés. On voulait savoir pendant quels mois ils pratiquaient les activités de sport de mer active. Donc, on voit, là, vous avez le taux de pratiquants par mois sur une année. On voit que la pratique se concentre sur la période estivale de juin à septembre. On voit bien que c'est ici et que seule une minorité le pratique toute l'année. 13 %, ce chiffre peut être multiplié par deux auprès des pratiquants de plongée sous-marine, qui sont 22 % à pratiquer cette activité toute l'année, et aussi aux pratiquants de voile, de kite ou de wind ou de planche à voile, qui sont près d'un cinquième à le pratiquer toute l'année. On n'oublie pas les ailes de saison parce que si on reprend ces 13 %-là et qu'on les rajoute sur le mois de mai, on monte à près de 50 % des pratiquants de sport de mer active qui le font au mois de mai. Et au mois d'octobre, on arrive quand même à 30 %. Donc, on a quand même des ailes de saison qui sont importantes dans la répartition de la pratique de l'activité. On voulait savoir s'ils seraient prêts à pratiquer hors vacances scolaires. Donc, il y en a 58 % qui le font déjà. Et il y en a 3 sur 10 qui seraient prêts à le faire si les tarifs étaient plus attractifs et si l'offre aussi était plus étoffée. C'est ainsi qu'on avait formulé la question. Auprès de ceux qui ne pratiquent ces activités que vraiment sur juillet-août, on voulait leur demander si avec un équipement adapté aux conditions météo, ils seraient prêts à pratiquer hors saison. Donc, oui, oui, la majorité d'entre eux sont prêts à le faire si on arrive à les accompagner avec un équipement adapté aux conditions météo. Une question qui était spécifique à ce focus-là et aussi, on l'a posé pour le vélo et le VTT. Vous allez voir, ce n'est pas les mêmes niveaux. On leur a demandé est-ce que vous disposez de votre matériel ? Donc, tout sport mer actif confondu, on a, on va dire, 4 pratiquants sur 10 qui disposent de son matériel personnel. C'est 42 % des pratiquants de paddle. C'est 44 % des pratiquants de plongée en mer. C'est 47 % de tous ceux qui font les sports de voile qu'on a regroupés. Et c'est un peu moins, quand même, c'est seulement 27 % des pratiquants de canoë et kayak. S'ils avaient leur matériel, on leur a demandé est-ce que vous le prenez avec vous quand vous partez en week-end ou en vacances ou en séjour hors de votre domicile principal ? Donc, la grande majorité, oui, 83 % de ceux qui ont du matériel le prennent. Et c'est en grande majorité ceux qui font du paddle, les pratiquants de plongée en mer. Et c'est un peu moins ceux du canoë et kayak. On peut se dire que c'est peut-être un peu plus compliqué de transporter son matériel pour ces pratiquants-là. Voilà, c'en est fini pour la mer active. On essaiera de faire un autre webinaire pour rentrer de façon plus approfondie dans le sujet. Maintenant, les spécialistes du vélo et du VTT, c'est pour vous. nous avons réussi à capter l'attention de près de 1900 pratiquants de vélo et d'un peu plus de 1000 pratiquants de VTT. Avec des questions spécifiques, la première question spécifique, donc, à gauche, les pratiquants de vélo, à droite, les pratiquants de VTT. Quelles sont vos différentes pratiques de vélo ? Donc, le vélo classique et le VTT classique sont les pratiques dominantes. On voit quand même que tout ce qui est assistante électrique émerge fortement puisque c'est 21 % des pratiquants de vélo et 27 % des VTTistes qui pratiquent aussi le VTT à assistance électrique. On leur a demandé quels étaient les types de sorties qui réalisaient le plus souvent. Donc là, on est tous niveaux confondus, que je sois débutant, intermédiaire confirmé ou expert. Les sorties vélo et VTT se font principalement sur deux heures ou à la demi-journée, mais on le voit rarement à la journée. Je pense que si je vous avais présenté les résultats croisés par niveau, le score sur à la journée monterait sur les experts et les confirmer. En revanche, on voit bien que c'est ces deux périodicités-là, le type de sorties qui sont pratiquées le plus souvent. On voulait savoir s'il leur arrivait de réaliser des sorties sur plusieurs jours. On voit que trois quarts n'en font jamais, donc on va l'inverser, on va dire qu'un quart des pratiquants de vélo ou de VTT réalisent des sorties sur plusieurs jours. On leur a demandé s'ils les faisaient en autonomie ou bien accompagnés. La plupart du temps, c'est le plus souvent, ce sont des sorties qui sont réalisées en autonomie. auprès de ceux qui feront des sorties sur plusieurs jours, on a voulu essayer de mesurer le niveau d'intérêt pour plusieurs services. Vous les voyez ici qui sont présentés, toujours à gauche les pratiquants de vélo et à droite les pratiquants de VTT. Il y a un service qui est jugé très intéressant, c'est le parking local sécurisé pour le vélo. Les navettes retour avec transport de vélo, que l'on soit VTTiste ou que l'on soit pratiquant de vélo, c'est pareil, c'est très attendu. On voit quelques spécificités. Pour les VTTistes, les points d'eau et de nettoyage qui sont attendus et pour les pratiquants de vélo, cyclo-tourisme, c'est plutôt les repas adaptés et arrive aussi tout ce qui est spot de bivouac, camping à la nuitée. Je pense que ce sont des résultats qui peuvent être intéressants pour adapter nos offres et les optimiser. Disposez-vous de votre matériel personnel. Là, vous voyez que la quasi-totalité des pratiquants de vélo ou de VTT possèdent leur matériel. Rappelez-vous, pour les pratiquants de sport de mer active, on était à 39 %. Là, on est à 92 % des pratiquants de vélo, 93 % des pratiquants de VTT. Est-ce qu'ils le prennent avec eux quand ils s'en vont en week-end ou en séjour ? Oui, deux tiers d'entre eux, deux tiers de ceux qui pratiquent le vélo et 77 %, c'est encore plus fort pour les VTTistes, prennent leur vélo. On leur a demandé pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils préfèrent avoir leur propre matériel à hauteur de 80 %. Et dans une moindre mesure, certains souhaitent aussi faire des économies. Et ceux qui ne prennent pas leur vélo, on leur a demandé aussi pourquoi, ils évoquent avant tout la difficulté de le transporter et plus modèrement, le fait que certains n'avaient pas du tout anticipé de pratiquer le vélo pendant leur séjour ou leurs vacances. Voilà, pour le vélo et la rando, pour le vélo, pardon, et le VTT, je vais aller un peu vite parce que je vois le temps qui tourne, veuillez m'excuser. Et on finit par la randonnée pédestre. Donc là, on approche les 5000 pratiquants de randonnée pédestre, le sport nature le plus pratiqué. Alors, si on regarde quelles sont les activités pratiquées le plus souvent par les randonneurs, ce sont plutôt des monopratiquants. Je n'ai pas mis les âges, mais on est quand même sur les âges les plus élevés. Ce sont plutôt des monopratiquants le plus souvent dans leur quotidien, mais aussi pendant leur séjour. On a le vélo qui est cité à hauteur de 19%, mais on voit que les résultats des autres sports nature sont plus marginaux. Donc vraiment, les randonneurs sont plutôt des multipratiquants. Rappelez-vous, pour les trailers, on avait quand même beaucoup plus d'activités qui ressortaient. Quel type de randonnée réalisez-vous le plus souvent ? Donc, tous niveaux confondus, c'est la demi-journée qui est le type de randonnée réalisée le plus souvent, mais on voit vraiment qu'il y a une variété et c'est assez varié et ça divère fortement selon le niveau des randonneurs. Vous voyez ici la même question croisée par niveau de pratique. Et quand on est confirmé ou expert, on est plutôt sur de la sortie à la demi-journée, voire à la journée. Et quand on est débutant ou intermédiaire, on est plutôt sur moins de deux heures ou à la demi-journée. Donc, vraiment là, le score moyen cache vraiment de fortes disparités selon le niveau de pratique. Rappelez-vous, sur le vélo et VTT, on était simplement à 8-7% de sorties à la journée. Là, on est quand même à 35%. est-ce qu'il vous arrive de réaliser des randonnées sur plusieurs jours ? Donc, 45% des randonneurs réalisent des sorties sur plusieurs jours. C'est plutôt réservé aux pratiquants confirmés ou experts, mais rappelez-vous, c'est un score qui est quand même plus élevé que le vélo et le VTT puisqu'on était à 24 et 28%. Là, on est à 45% des randonneurs qui réalisent des sorties sur plusieurs jours. Donc, c'est un score qui est quasiment double. Pour ceux qui partent en séjour, en randonnée, en itinérance, on voulait savoir comment ils les organisaient, à qui ils s'adressaient. En fait, c'est directement auprès du prestataire avant tout puisque 8 sur 10 de ceux qui sont concernés les organisent en direct auprès du prestataire. Le plus souvent, comment réalisez-vous vos randonnées ? Donc, c'est avant tout en autonomie, 88%. Ceci dit, on a doublé la question et ça, c'était sur le plus souvent je pratique en autonomie, mais à quelle fréquence réalisez-vous des randonnées avec un guide, un moniteur ou un accompagnateur, on voit quand même qu'il y a un petit peu plus de 4 randonneurs sur 10 qui ont déjà réalisé une sortie avec un accompagnateur, un guide ou un moniteur et c'est davantage sur les niveaux confirmés ou experts. Mais voilà, donc le plus souvent, c'est en autonomie, mais quand même 4 randonneurs sur 10 ont déjà fait des sorties rando accompagnées de professionnels. Les outils d'orientation, même question que pour les trailers ou ceux qui pratiquent le running, l'application smartphone est transversale à tous les niveaux de pratique, vous pouvez le voir ici, c'est vraiment transversal. Les cartes et les topo guides, ils sont davantage utilisés par les confirmés et les experts et le balisage, bien entendu, quel que soit le niveau de pratique, ça reste un incontournable et donc c'est complémentaire. Voilà, j'en ai fini pour l'ensemble des résultats. Je vais maintenant laisser la parole à Elsa pour qu'elle tire les ficelles et qu'elle vous indique les 10 points à retenir de cette enquête. Merci Séverine du groupe pour la restitution des résultats en 40 minutes chrono. Une belle performance pour rester dans le thème sportif. Pour conclure ce webinaire, on a recensé les 10 informations clés qui nous semblent vraiment intéressantes de retenir dans le cadre de cette enquête. La première, c'est que la multipratique est véritablement la règle. On a pu voir que près de 90% des répondants ont pratiqué au moins deux APN différentes au cours des deux dernières années avec une propension à la multipratique qui est particulièrement forte chez les tranches d'âge les plus jeunes puisque les moins de 25 ans nous indiquent qu'ils ont pratiqué en moyenne 7,5 APN différentes au cours des deux dernières années alors qu'on n'est plus qu'à 2,9 chez les 65 ans et plus. Et comme Séverine vient de vous le dire, on a vu qu'il y avait un petit peu plus d'exclusifs sur certaines activités notamment sur de la randonnée pédestre. On observe aussi que de manière générale les experts sont plus nombreux parmi les pratiquants d'APN. Ils représentent environ 5% de l'effectif. On a aussi des débutants qui sont minoritaires sauf sur certaines activités bien particulières comme par exemple le paddle. On a un cœur de cible qui est donc globalement constitué de pratiquants de niveau intermédiaire et confirmé. Au-delà des critères sociodémographiques, on a aussi pu noter et c'est le troisième point que le niveau de pratique est vraiment un critère important de segmentation des pratiquants APN. En fonction de son niveau, on va par exemple partir ou non en week-end ou en vacances avec pour motivation principale de pratiquer son activité. On va plutôt choisir une application mobile ou plutôt une carte IGN pour s'orienter ou encore on va partir plutôt à la montagne ou à la campagne. C'est particulièrement vrai sur une activité comme le trail par exemple où on a pu voir qu'on a des débutants qui playbiscitent la campagne alors que les intermédiaires vont privilégier la moyenne montagne et on voit qu'il y a un expert sur deux qui pratique aussi en haute montagne. Le quatrième point, même si on a décidé de faire un focus sur les activités sportives de pleine nature dans le cadre de notre enquête, on a pu voir que les notions d'efforts, de progrès ou encore de dépassement de soi n'arrivent pas du tout en tête des motivations des pratiquants. On a des pratiquants qui sont plutôt en recherche de reconnexion à la nature, c'est la motivation qui est citée par 80% des répondants. Le ressourcement arrive en deuxième position suivi par le partage que ce soit en famille ou entre amis. On observe également que chez les publics plus âgés, la notion de bénéfice santé prend de l'importance puisque ça arrive sur le podium des motivations de ces publics-là de 65 ans et plus, alors que chez les plus jeunes, on a un peu plus cette idée d'aller repousser ses limites ou de vivre des sensations fortes. Si on passe à la diapositive suivante, à côté du top 3 des motivations, on a également pu établir le podium des critères de choix de sa destination avec pratique APN et on voit que le cadre naturel de pratique arrive en tête pour tous les segments de clientèle que l'on a pu étudier. On retrouve ensuite le climat, la météo, puis le coût qui est au coude à coude avec la diversité et la qualité des activités complémentaires proposées, que ce soit par exemple des découvertes de villes et villages ou de la gastronomie. Or, on le sait, on a quand même une destination qui est plutôt réputée pour sa météo clémente, pour la diversité également de son offre touristique et le cadre naturel de pratique est plébiscité par les pratiquants d'APN. On l'avait déjà vu dans le cadre de l'enquête comportement, satisfaction, dépense et ça s'est revu dans le cadre de l'enquête APN. Donc, on peut dire qu'on a quand même de nombreux atouts au regard des attentes des clientèles. A noter que du côté des publics plus âgés, il y a plus d'importance qui est apportée à la qualité de l'offre d'hébergement et également à la qualité des infrastructures sportives et des sentiers, alors que du côté des plus jeunes, ils vont être un peu plus sensibles au coût. Chez les moins de 25 ans, le coût est le deuxième critère de choix de sa destination avec pratique APN. Concernant le point 6, le prix psychologique, on a pu constater qu'il dépend essentiellement de la nature de l'activité de pleine nature que les répondants aimeraient découvrir et du besoin plus ou moins important de sécurité et d'encadrement pour découvrir cette activité. Finalement, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle ou quel que soit leur âge, on a des répondants qui vont être prêts à allouer sensiblement le même budget pour découvrir telle ou telle activité, un budget qui va être plus élevé sur une activité comme du parapente, par exemple, que sur une session de tir à l'arc parce qu'il y a ce ressenti qu'il y a plus besoin de sécurité sur du parapente que sur du tir à l'arc. On a des pratiquants qui sont finalement assez conscients du coût des APN et qui sont prêts à allouer du budget à ce poste, quitte parfois à réduire leurs dépenses sur d'autres postes s'ils ont un budget global qui est assez serré comme ça peut être le cas des jeunes, par exemple. Cette étude nous a aussi permis de constater que les sites internet des destinations résistent, ce sont des sources d'information majeures pour les pratiquants d'APN même chez les plus jeunes, même si bien sûr on observe aussi en parallèle la montée en puissance des réseaux sociaux. Le bouche à oreille quant à lui, ça reste une source d'information majeure pour toutes les tranches d'âge, tandis que le print reste important chez les plus âgés. On a à peu près 50% des 65 ans et plus qui utilisent des cartes ou des guides touristiques. Concernant la question de la réservation en ligne, contrairement à l'hôtellerie par exemple ou au transport, la commercialisation en ligne des APN est encore vraiment assez balbutiement et ça se ressent sur les usages des pratiquants avec des pratiquants qui recourent encore très majoritairement à la réservation en direct auprès des prestataires. Et là aussi, ça reste vrai même chez les jeunes générations même si on voit un petit peu la progression des plateformes de commercialisation en ligne sur ces tranches d'âge-là. Avant, dernier point sur la question de l'attractivité, l'Occitanie est indéniablement une destination qui joue d'une bonne réputation pour la pratique des APN avec des notes qui sont très élevées notamment pour le cadre naturel de pratique et la diversité de l'offre APN. On est à chaque fois sur 8,6 sur 10. Le taux de recommandation de la destination est proche de 100% et on a 71% des répondants qui nous indiquent qu'ils sont tout à fait prêts à recommander la destination à la reproche pour la pratique des APN. On est même à 77% chez les habitants d'Occitanie ce qui laisse à penser que les habitants sont des ambassadeurs de la destination ou du moins pourraient l'être pour la pratique des APN. Concernant l'engagement dans le tourisme durable et la notoriété des événements out-door, on voit là qu'il y a une marge de progression puisqu'on est sur une note moyenne cette fois-ci de 7,6 sur 10 et même de 7 sur 10 pour l'engagement dans le tourisme durable du littoral et dans le champ d'expression libre on a des répondants et notamment des habitants qui ont exprimé vraiment de fortes attentes pour le développement d'activités de pleine nature respectueuses de l'environnement et pédagogiques comme vous pouvez le voir dans le verbatim qui est en haut à droite dans le rectangle jaune. Et au même titre que ce qu'on avait pu constater également sur l'enquête sur le tourisme des jeunes en 2020, on a pu voir que les jeunes sont plus sensibles au développement durable et globalement attribuent des notes un peu inférieures à l'Occitanie sur ce point par rapport à leurs aînés. Pour terminer, quelques informations clés sur les quatre sports qui ont fait l'objet de focus. Du côté de la randonnée pédestre, on a pu voir que les débutants et les familles sont peu représentés parmi les pratiquants de randonnées accompagnées. Or, on le sait, pratiquer avec un guide, c'est un gage de sécurité mais aussi un gage d'éducation à l'environnement et à son respect. Donc, il y a sans doute de nouveaux produits à imaginer qui soient à la fois ludiques et accessibles pour aller intéresser des publics qui sont néophytes et parfois éloignés de la nature. Pour ce qui est de la pratique du vélo, on a beaucoup entendu parler du boom de cette pratique avec la crise de la COVID et on a tous vu des rayons dans les magasins totalement dévalisés. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a peu de néopratiquants, peu de débutants. Donc finalement, ceux qui se sont mis au vélo avec la crise de la COVID, ce sont plutôt des personnes qui avaient arrêté et qui se sont remises plutôt que vraiment des personnes qui ont commencé la pratique du vélo avec la crise. On observe par ailleurs qu'il y a vraiment des attentes des habitants d'Occitanie concernant la structuration du réseau cyclable de la région avec de nombreux verbatims à ce sujet. Concernant cette fois-ci les trailers, l'enquête nous a permis de confirmer qu'il s'agit d'une pratique de régularité avec des trailers qui courent tout au long de l'année et souvent plusieurs fois par semaine. En revanche, on a pu noter que la fréquence de pratique a tendance à diminuer durant les week-ends et les séjours hors du domicile. On peut imaginer à cela plusieurs explications. Cela peut être tout simplement que les trailers souhaitent se reposer durant leurs vacances, qu'ils veulent pouvoir tester des activités qui ne sont pas disponibles près de leur domicile, mais on peut aussi supposer que c'est lié à des difficultés à trouver des parcours de trail près de leur lieu de séjour auquel cas on aura une carte à jouer pour leur proposer une offre adaptée. Et enfin, sur les sports du littoral, je suis désolée, je n'ai plus de voix. On constate que la pratique sur les ailes de saison reste marginale, mais qu'il y a un vrai potentiel de développement, puisqu'on a 70% qui seraient prêts à pratiquer sur les ailes de saison. Et je vais donc laisser la parole à Jeanne pour la conclusion avant de ne plus avoir du tout de voix. Merci Jeanne, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens à ton secours, Elsa, reprend ta respiration. Merci pour tous ces éléments et évidemment, l'objectif de cette enquête est qu'elle puisse nourrir nos travaux, nos réflexions. En complément de ces pistes de travail qu'Elsa a indiquées dans son focus thématique côté Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, en tout cas, pour le pôle marketing que je dirige avec l'équipe. Tous les enseignements de cette enquête vont nous accompagner, nous guider dans l'écriture de nos stratégies marketing, mais surtout dans leur déclinaison aussi en action opérationnelle. De ces résultats, ces résultats vont nous permettre de faire évoluer notre stratégie en termes de contenu pour par exemple, et ce n'est qu'un exemple parce que je suis certaine qu'Arnaud côté réseaux sociaux va aussi s'emparer de ces résultats. De notre côté marketing, ils vont clairement alimenter notre stratégie de GRC régionale que nous menons avec les départements d'Occitanie qui a vocation à communiquer, à promouvoir la destination Occitanie de façon segmentée par cible client et visiteur. Et on voit bien dans cette enquête la pertinence de différencier les éléments de langage et de contenu selon ces différentes cibles en tenant compte des motivations des pratiquants, en étant en phase avec les univers et les destinations dont l'attractivité est aujourd'hui reconnue, en étant en phase aussi avec leurs attentes en termes d'idées de week-end, de séjour pour les inspirants, en couplant les APN avec d'autres activités qui vont venir en complément enrichir l'expérience client. Je pense que côté CRTL, on va vraiment s'attacher à bien sûr s'appuyer sur les bestes incontournables qui font toute l'attractivité de la destination, mais aussi travailler et pousser les APN qui sont plus confidentiels, qui génèrent pour autant de l'appétence de la part de pratiquants, valoriser aussi des spots plus confidentiels à découvrir, stimuler la découverte de nouvelles activités complémentaires et bien sûr mettre en avant l'attractivité des spots hors saison puisqu'on voit qu'il y a déjà une pratique hors saison et bien sûr on a vocation à la développer. L'objectif pour nous sera de contribuer à une répartition des flux plus équilibrés sur le territoire en phase avec la stratégie de tourisme durable dans laquelle s'inscrit la destination Occitanie. Voilà, donc un superbe terreau qui va vraiment nous permettre de travailler et toujours en gardant en tête cette optique client pour nourrir nos actions, nos plans d'action. Pour finir, un point d'actu que nous partageons avec vous en complément du focus vélo qu'a évoqué Elsa, nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Occitanie a été retenue pour la 13e édition et la première en France du Cycle Summit qui aura lieu du 23 au 26 octobre 2021 à Toulouse. Il s'agit d'un workshop annuel B2B dédié au cyclotourisme qui réunit chaque automne dans un pays différent entre 60 et 100 Théo et agences réceptives spécialisées sur cette thématique basées pour la plupart à l'étranger, Europe et Amérique du Nord avec une représentation d'environ 25 pays. C'est un événement qui s'échelonnera sur quatre jours et vous l'imaginez bien, nous profiterons de la venue de ces prescripteurs pour leur proposer au-delà des temps de workshop et de rendez-vous orientés business de découvrir l'Occitanie en tant que destination vélo avec notamment dans le programme une journée complète dédiée au vélo et des éducateurs plus ciblés en fonction des attentes des tours opérateurs et de leurs cibles clients. Voilà pour ce point d'actu que nous partageons avec vous, nous sommes en plein dans l'organisation de cet événement qui arrivera très très vite fin octobre. Ce webinaire arrive à son terme, nous sommes à l'écoute de vos questions dans le chat, il y en a déjà eu quelques-unes auxquelles on a pu apporter des éléments de réponse. Merci de votre attention, votre intérêt en espérant que toutes ces informations partagées vont également nourrir vos réflexions. Nous sommes bien sûr à votre écoute et à l'écoute de vos retours d'expérience qui pourraient venir enrichir ces enseignements. Voilà, si pas d'autres questions, nous vous souhaitons un très bel été, de bonnes sessions APN, que vous soyez à pied, en pagaie, dans les airs ou à vélo. Voilà, vous avez à l'écran les contacts dédiés d'Elsa, de Séverine, si vous avez des questions complémentaires et bien sûr le replay et le support de cette présentation seront disponibles sur pro.tourisme-occitanie.com. Voilà, merci de votre présence en nombre et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Sous-titrage ST' 501